C'est parti, Zen contre... Zen contre Vatira, B.O. 7 ! Premier à 4 victoires, je le répète très souvent. Ok. Zen qui monte dans le brise plutôt le ballon en ce début de rencontre, mais là Vatira qui va peut-être... Oh là 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 là, bel arrêt, bel arrêt ! Attention, un squishy save ! Ah c'est pas passé malheureusement, Vatira qui met le premier but, le first blood ! Comme dirait certains. Bien joué. En vrai il a place, il a place vraiment où il faut. Il a place vraiment où il faut. Stop de casse, vous voulez que charme ma gueule ? Et qu'on le regarde... Bah les gars j'essaye de faire mon rôle de caster après, voilà. On est sur deux Fennec en voiture, vous l'avez vu, après c'était le joueur de Fennec, on le sait tous. Ok. C'est vrai qu'il tente le air dribble, ça ne passe pas. En 1v1 je sais qu'il y a beaucoup de air dribble bump. Oh le psycho ! Bah les gars je connais un peu les termes. Ok Zen, oh bien joué. Le fake air dribble. Oh putain magnifique ! Ça partait d'un fake air dribble ou fake je vais sur le wall ? Ouais. Il a eu le reset, je ne sais pas s'il s'en est servi. Il s'en est servi pour wave dash non ? Pour aller plus vite après. Magnifique, un partout. Un partout, il est dans sa tête. De toute façon en 1v1 les gars c'est un jeu d'échec, Rocket League. Un jeu d'échec, le but c'est d'être dans la tête de l'autre, dans la tête de l'adversaire. Ok, kick off un peu pour Vatira. Le tir qui ne passe pas malheureusement, ça essaye de bump. Il va prendre le boost mid, c'est Zen. La démo qui passe. On va sans doute en voir pas mal des démos en 1v1. Vatira en air dribble. Tente le reset, c'est passé et l'arrêt. L'arrêt est pinch sur la barre, c'est parfait. On est 10 000 les gars, on est 10 000, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est magnifique. Ok, le clear qui essaie d'être cadré. C'était cadré en plus. Ok, Zen dans les airs. Parfait. Il monopolise bien le ballon. Ok, Vatira, la belle défense. Est-ce qu'il va tirer direct ? Oui. Oh là là ! Le petit raté de Zen. J'avoue que même Vatira ne s'y attendait pas à ce petit raté. 2-1. Avantage Vatira dans ce premier match. Après je dis que c'est un raté mais je pense. C'est un BO7, il n'y a pas BO8. Un BO c'est forcément un nombre impair. Sinon il peut y avoir égalité. Ok, kick-off totalement équivalent là. Vatira qui sort du boost. Par en air dribble encore. L'avantage du 50 même si ce n'est pas vraiment à 50. Ouah ! Bel arrêt. Il va servir du backboard pour aller essayer de défendre ça. C'est passé, attention parce que là Zen a 0 boost. Vatira l'empêche de pouvoir bien défendre. C'est son but. Il va tirer assez fort peut-être. Non. On va bien jouer. Putain, sans boost Zen il s'en sort bien. Il s'en sort très bien. Le 50 en dans les airs. Un avantage de Vatira. C'est propre. Ça se cherche, c'est beau. C'est flic non ? Oh attention ! Il n'a pas de boost Zen, il n'a pas de boost. Il ne va pas pouvoir mettre le ballon dans le but. Par contre là Vatira sur cette manche là. Qu'est-ce qui monopolise le ballon ? Attention quand même. Ouah le beau flic il est... Oh ! Oh putain ! Il a fait double barre ! C'est agréable. Là les gars c'est satisfaisant. Le flic là est monstrueux. Si un jour je sais flic comme ça aussi vite c'est magnifique. Après les gars en 1v1 on sait tous que le flic c'est hyper hyper important. A savoir faire des beaux flics assez forts. Essayer de surprendre. Ok, deux partout les gars. C'est super serré. C'est parfait. Il tente de tirer et de retoucher derrière. Et ça passe ! Oh putain non ! Oh je le voyais Poto rentrant les gars ! Poto sortant au final. Ok. Ok Zen qui va peut-être se setup ? Non. Ok on air dribble. Reset. Ça passe ! Magnifique. Magnifique. Un move décolle. Air dribble. Flip reset. Nickel. Parfait. Parfait. Trois. Deux avantages. Zen. Ok. Kick off. Ok. Patira dans les airs. Avec le reset. Oh ! Je l'ai senti passif Zen sur ce move. Il attendait quoi ? Une erreur ? Il attendait je sais pas. Après j'avoue que j'y connais rien en v1 mais c'est peut-être ce qu'il fallait faire mais c'était dangereux parce qu'il était quand même proche du but. J'ai l'impression qu'il l'a laissé quand même faire là dessus. 3-3. Il reste 1 minute 25. On le répète le gagnant de ce BO7. 2000 euros. Oh ! Le kick off goal. Le premier peut-être. Non ? Non non non. Il setup dans les airs et essaye de mettre en opposition pour essayer d'avoir le contre. Oh ! Est-ce que ça va passer là attention ? Oui c'est bon. 3-3 il reste 1 minute. Je pense que là, ce qui marque à ce moment là du match, ça va commencer à être très dangereux pour l'adversaire. Et essaye de démo hein. Et essaye de démo. Et gros tir. Est-ce que Vatira... Il a été surpris Vatira quand il a pop hein. Il s'est dit qu'est-ce qu'il va faire ? On a senti une petite seconde où il était en mode... Où est-ce que je voulais le ballon ? Ok. Vatira. Ouah le beau flic. Voilà. Voilà. La petite retournée acrobatique. Tar Cristiano Ronaldo. C'est beau. 4-3 Vatira dans cette première rencontre. C'est pas terminé. 30 secondes hein. C'est du 1v1 les gars. C'est vraiment pas terminé. En tout cas, j'ai déjà Vatira. Qui nous surprend hein. Parce que là, dans la prédiction, on était à je crois deux fois plus de votes pour Zen. Oh là là. Ok, Zen qui a l'avantage là-dessus. Qu'est-ce qu'il va faire ? Vatira qui s'est pas laissé faire. Oh, le rebond j'avoue. Vous voyez pas rouler. Ok. Il reste 20 secondes là, Zen, pour aller marquer un but. Oh, magnifique. Ok, alors là, je pense qu'on peut dire que c'est le premier move un petit peu vraiment mecha. Ouais, même Vatira le dib au tir. Là, j'avoue que là, les gars, c'est quand même pas mal du tout. Ce qu'on vient de voir. GG Zen. GG Zen 4-4. 4-4 les gars, 14 secondes. Oh, le kick-off où il freine à la fin. Oh, et en plus ça marche. Mais non, mais il est dans la tête. Il est dans la tête de son adversaire, c'est magnifique. Oh, la vache. Ça, je pense que c'est des moves de 1v1, tu vois. C'est magnifique de faire ça à 10 secondes de la fin. C'est risqué parce que si ça passe pas... Ok, 10 secondes, 5-4. Là, je pense que Zen, il va essayer d'aller jouer la montre. Il reste 10 secondes. Pas prendre de risques. Essayer d'avoir le ballon. La possession. Ne pas faire de conneries. Et puis ça devrait passer. Normalement. Allez, le bump. Allez, le bump. On va être sûrs. Ok. 1-0 Zen. Wow. Dobby lui a tout appris. Dobby, le coach de Zen. On le sait tous. Ok. Bien joué. Bien joué, bien joué. 1-0. Putain, le renversement de situation à la fin, les gars. Va tirer à gagner à 20 secondes. Et hop. Merci. Ok, les gars. Je vais mettre prêt. On peut y retourner. C'est un BO7. Je le répète. Premier à 4 victoires. Donc, on peut aller jusqu'en 7 matchs maximum. C'est comme une finale des RLCS. Ce qu'on a vu la dernière fois. Je crois que c'était un BO7. Demi-final et finale. Merci pour le re-sub. Merci, Just Moi pour le diser moi. Non, là, je suis toujours sur Zen. Et prochain match, je serai sur Vatira, les gars. Merci pour le sub. Merci, Spirou. Ok, les gars. On reste sur Zen encore une fois. On a un changement de camo ou je rêve, là ? On a un changement de camo de la part de Zen, là. Ok, les kick-off. Oh, non ! Oh, dommage ! Le flic raté ! Ah, ça passe quand même. Au forcing, hein. Là, c'était au forcing, hein. Bien joué, Zen. Attends, mais là, Vatira, le fait d'aller chercher le boost, j'ai pas trop compris. Mais en tout cas... Ça a failli... Il a failli bien défendre, quand même. C'est trop, même quand il faille, il marque. Ouais. Il a marqué derrière. Ok, on est reparti. Oh ! Vatira qui a tenté de patienter un peu pour avoir le contre. Vatira qui va tenter de reset. C'est pas passé, malheureusement. Ah ouais. Le petit bump, là. En fait, quand tu viens louper le ballon, il faut vraiment bump après l'adversaire. Faut pas louper les deux, quoi. Oh la 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 ! Même sans boost, il nous fait des flics de malades mentales. Un lob ! Putain, c'est un 180 degrés flics sans boost, ça. On appelle ça comme ça, non ? Je crois. Il est beau, il est beau. Il est beau. 2-0. Avantage Zen qui fait le break. Avantage Vatira sur le kick-off. Beau tir. Incroyable. Heureusement qu'il a chopé le petit pad. Sinon, ça a été mort. Comme quoi, les pads, les gars, c'est sous-coté. Surtout quand t'es C2 comme moi, que tu plus la merde au jeu. Les pads, en fait, pour nous, c'est de la merde. Alors que pour des pros, des pads, c'est vraiment hyper important. Ok, allez, allez, avantage. Je pense que là, ouais. Voilà, 3-0. 3-0. Ah, ça va être compliqué de revenir, mais c'est possible, c'est possible. Tout est possible dans Rocket League. Zen, il a 15 ans, je crois, Zen, non ? Il n'a pas 15 balais ? Ok, on est en continu. Oh, il a loupé le boost. Le petit créneau. Oh, la vache. Même quand on est pro, on peut louper les boosts. Ça me rassure. Oh, le fake air dribble, mais qui est passé. Enfin, qui est passé, mais qu'à moitié. Attira le tir. Manque un peu de vitamine. On va essayer de surprendre un sur ce petit coup. Six tirs. Attira, le flic. Belle défense de Zen. T'as l'impression, Zen, c'est une muraille sur cette game. C'est une muraille. Attira, il essaie de trouver une solution pour essayer d'aller marquer. Ok, il bump. Est-ce qu'il bump pour essayer de gagner du temps ? Pour essayer après peut-être de faire quelque chose ? En vrai, Vattira s'en sort bien sur cette défense. C'est propre. Merci, Gibrico. Ok, Vattira qui... C'était peut-être fait exprès parce que c'était facilement arrêtable. Vattira le reset. Ça ne passe pas. Et là, attention. Avec le boost. Il est beau, il est beau. En vrai, Vattira, je pense qu'il défend bien. Mais là, Zen la met tellement bien. Attendez. Vattira. Elle est magnifique. Il est magnifique. 4-0. On arrive bientôt à la mi-temps. Merci, Drastix, pour le ZT. Ok. Avantage Vattira sur ce kick-off. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose ? Oh, dommage. Viens jouer Zen. Qui défend bien en premier poteau. Non, non, non. Mais respect Zen quand même. C'est ça le problème quand t'as 15 ans. C'est ça le problème quand t'as 15 ans. C'est pas possible. Tu perds la notion de la vie en fait. Non, non, non. 16 ans, pardon, 16 ans. Excusez-moi. Non mais ouais. Non mais quand t'es jeune quoi. Le problème quand t'es très jeune. Ils ont le même âge. Non mais oui, mais... Là, ce qu'il a fait, même si Vattira l'avait fait, j'aurais dit la même chose. Oh là. Oh là, 4-2, 4-2. 4-2. Et je parle pas de la montagne, le 4-2. Les deux sont vraiment forts. Bah oui. De toute façon, même avant ce match, on le savait. C'est pour ça qu'on voulait ce show match un V1. Parce qu'on sait que c'est, je pense, les deux joueurs les plus mécaniques du monde. Et surtout, peut-être, les deux meilleurs joueurs. Oh, attention, attention, Zen. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Reprends la manette. Reprends la manette. 4-3. Vattira qui va peut-être remonter. Non, il y a Moxie. Allez, me tournez. La remontada de Vattira. Oh, est-ce que ça a passé ? Oh, non, dommage. J'avoue que pour le spectacle, j'aurais bien aimé un 4-4, mais... Attends, ça devait être tellement de gestes. Le tir est bruit, là. Oh, il manquait quelques centimètres. Il manquait quelques centimètres. On met la cam sur Vattira, tout à l'heure, les gars, après cette game. Ok. 5-3, les gars. Il reste 1 minute 30. Vattira en possession du ballon, qui tentait un dribble, qui ne passe pas. Oh, il lui chope le boost, en plus. Il s'est fait avoir un peu naïf là-dessus. Oh, la démo. Magnifique. Est-ce qu'il aura le temps de marquer ? Non, belle défense. Ok, là, je pense que là-dessus, il va pouvoir défendre. Peut-être même ce setup, carrément ? Non ? Oh, là ! Oh, dommage ! Putain, il est tellement rapide au sol, il est tellement rapide. Regardez-moi ça. Il a tout donné. Bien joué. Et là, Vattira ne pouvait rien faire. Malheureusement. 6-3. Ok, kick-off normal. Oh, le tir de fou malade qu'il vient de mettre là. Oh, la save incroyable aussi ! Là, dommage qu'on n'avait pas la POV sur Vattira, parce que la save était magnifique. Je pense que le ballon rentrait en barre en 30. Ça pogo, là ! Ça pogo ou je rêve ? Ça pogo ou je rêve ? C'est ça spécial à Zen, le pogo, non ? C'est quelque chose qu'il maîtrise souvent et qu'il a tendance de faire régulièrement. Wow, 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 attention quand même, pas abusé des... Ah ouais, là, c'est compliqué après. Elle a bien tiré, il va tirer. Il a tiré où il fallait. Parfait. Elle est parfaitement placée. Plan B, de quoi plan B ? Attention, attention... Parce que là, ça peut revenir en 6-5 ! Mais c'est quoi ce match ? 3-0, presque 3-3 ! 6-3, presque 6-6 ! Non mais attendez ! C'est pas ce bordel ! J'ai l'impression que pour Zen, des fois, 3 buts d'écart après, il pose la manette, c'est tchao quoi. Vas-y, je tente des pogo, je tente des musties, machin truc. Non, non, non ! Attends, il la va tirer en face quand même. Ok, il a l'avantage. Ok. Ah là, je pense qu'il va jouer la montre, hein. Il reste 5 secondes. Ouais... Attention, est-ce que... Oh ! Peut-être une dernière chance pour Matira ! Je pensais qu'elle avait touché le sol avant. Ah ok, belle défense de Zen. 2-0 ! À chaque fois, ça s'est pas joué à un but aussi, tout à l'heure ? Là, ça joue à un but, 6-5. Tout à l'heure, j'ai une mémoire court-thème dégueulasse, donc rattrapez-moi si je dis de la merde. Ok, les amis, 2-0 dans ce BO-7. Euh... 4-3, ouais, il y avait 4-3 tout à l'heure. 2-0... Pour pouvoir mettre prêt... Ah, c'est con. Donc là, on va se mettre sur... On va se mettre sur Matira, les gars. On va se mettre sur Matira. Tac. Est-ce que D7 est... Normalement, il va se mettre sur Zen, D7. Est-ce que je lui dis... Non, je pense pas. Je pense qu'il va comprendre. N'hésitez pas à... à répondre à la prédiction. Petite prédiction qui régale. On est à combien de pourcentages, là ? Là, on est à Matira... Millions... Oh ! Il y a plus de gens qui votent pour Matira pour la troisième game, les gars. Ah non, on est à égalité, là. C'est serré. C'est très très serré dans cette prédiction. Ok. Je vais dire... Observer. Et je vais mettre Matira. Ok, c'est parti. Troisième game. On se met au 7. Vous voyez, juste en dessous le score, les petits bâtons verts, là ? Ça veut dire que c'est deux manches qu'il a gagnées. Et là, on est sur un best-of-7, donc... Un best-of... 7 manches, quoi. Tout simplement. Maximum. Oh, le petit lob qui passe. Est-ce qu'il va pouvoir conclure juste après ? Je pense que oui, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Si ça se trouve, les gars, le gagnant, ce sera à chaque fois celui où je suis sur la POV. Si ça se passe comme ça, on serait à... 2 euros, 2, 2. Bah, ce serait Zen qui gagne. 4-2. Oh, fake kick-off, ça passe. Ok, ça prend son temps. Ça a essayé de contourner. Oula. Ah, je pense qu'il était en mode, vas-y, je vais démo et je vais shooter le ballon. La tirée va s'énerver un petit peu, là, c'est cool. Oh, le tir est beau. Est-ce qu'il peut l'arrêter ? Oh, magnifique. Magnifique, putain de merde. En plus, ça tape le poteau extérieur, donc c'est parfait. Il peut pas la rattraper directement. Par contre, là... Oh, Zen s'est raté. Est-ce que... La tirée va... C'est la recover, c'est ça ? La recover de Zen, incroyable. Putain, les gars, je connais tous les termes presque. La recover de Zen, incroyable. C'est pas Dobby, quoi. Ok. La recovery. Ouais, bon, c'est pareil. Il manque une lettre. Attention, parce que là, le tir de Zen est incroyable. Attends, comment ça, il peut tirer aussi fort, là ? Je veux revoir ce ralenti. Ah oui, ok, après, il a flic direct. Ouah, elle est magnifique. Ça ne laisse aucune chance à Vatiti. Ok. Un partout, dans ce troisième match. Les kick-off, les gars, c'est souvent très très serré. C'est souvent très très serré. Ok, Zen qui part en air dribble. Feinte. Qui ne passe pas, malheureusement. Ou heureusement pour Vatira. Vatira qui tire et ça passe. Deux, un. Ouais. Vatira qui arrive à... À être un petit peu dans la tête de Zen sur certains moves. Notamment les air dribbles. Bien joué à Vatira. Bien joué à lui. Mets leur le P. Non, non, non. Mais les gars, Vatira, c'est très bien comme POV, les gars. Vatira, faut qu'il reste Zen. Ah les gars, j'ai pris quelqu'un du chat, c'est pas moi. Si c'est flop. Oh, le tir de Vatira qui ne laisse encore aucune chance à Zen 3. Le petit break qui est fait à 3 minutes 10 de la fin du temps réglementaire. Hum. Après souvent, c'est partout pareil, mais quand t'as deux victoires à filer dans un BO7, tu peux te relâcher un petit peu. Tu peux te relâcher un petit peu. Est-ce que c'est ce que fait Zen ? Je sais pas. Je pourrais le croire. Ok. Ok. Ok, Vatira. Le tir. Ah oui, d'accord. J'anticipais plutôt rien de dribble, mais c'est un gros tir qui est déclenché. Attention au corner et assiette démo. Non, ça ne passe pas. Hop là. Allez, boost. Vatira n'a plus rien. Il est à sec. Oh la belle défense. Dommage. Oh non, là c'est pas de chance pour Vatiti. Non, 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 non. Non, là c'est pas de chance les gars. Attendez, je vais revoir ce ralenti. Ouais, après Zen, ouais, il joue bien. On a tendance à dire que c'est de la chatte, mais bon, Zen va te dire que non, ça a été prévu. Ok, Zen. Oh, le Zen petit tir. Putain, il l'a surpris, Vatira. Ouais, il l'a surpris de fou, hein. Il pensait tout sauf un tir. Il pensait à tout sauf un tir. Ah ouais. Ils sont meilleurs que toi. Oh, ils sont un peu plus forts, un peu plus forts. On parle d'un rang d'écart. Ok. Encore kickoff super serré. Le petit flic. Qui ne passe pas malheureusement. On tirera sans reset, c'est pas besoin. Oh la vrai ! J'en voyais dedans. Je la voyais dedans. Ok, il va essayer de se reset-up quelque chose. Avec le wall. Zen qui ne se laisse pas faire. Qui saute direct. Zen, c'est une araignée, tu sais. Ok. Tu vois, il se place en contre exprès. Il met le dos de sa voiture pour avoir le contre. Essayer pourquoi pas de marquer. Oh, le court-chir-chminch. Qui n'est pas passé malheureusement. Le flic. Bien joué. Le reset. Et le tir. Parfait. 4-3. Quand tu tombes des presets comme ça, que tu te retrouves sans boost après. Après, c'est compliqué de recover. En cette façon. Ok. 4-3. Avantage Vatira dans ce troisième match. Il reste 1 minute 47. Ce n'est pas terminé les gars. Je suis méga hyper. J'adore ce qu'il se passe. J'adore. Merci au chat aussi les gars. Ok. Zen. Et 2 mètres sur le côté. Éloigner le danger. Ça clear. Ça clear. Voilà. La Ronaldinho. Oh, dommage. Ce n'est pas passé après. Attention. Putain. Tu n'as pas le droit à l'erreur avec Zen. C'est impossible. Une petite erreur. Il te punit direct. Parce que là, on l'a vu ce qu'il voulait faire. Il voulait que ça retape sur son toit pour le relober. Pour se surprendre. Mais malheureusement, c'est raté. Et Zen en profite direct. Il est trop fort. Il arrive à être tellement rapide sur le ballon. C'est incroyable. Oh, le flic de Zen qui passe. 4x4 les gars dans cette rencontre. On a déjà eu 4x4. Sur le premier ou le deuxième match. Je ne sais plus. La red Zen. Vatira qui continue de monopoliser le ballon. Attention quand même. Oh, le hard dribble peut-être. Essayer d'aller jusqu'au bout. Avec un petit reset. Oh, le contre. Malheureusement qu'il ne passe pas. Aïe, 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 aïe. Il aurait bien aimé un petit peu de chat. Oh, le poteau. Non, non, non. Vatira. 1, 1. Oh, le lob. Magnifique. Alors là, Vatira mérite de marquer. Il mérite de marquer les gars. Non mais là, on est d'accord. Il mérite. Parfait. 5x4. 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 T'as mis Vatira sur ta fiche. Ah, je dis rien, je dis rien, je dis rien. Oh, la démo. Oh, la démo. Oh, le jeu de Masterclass qu'il vient de faire. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Va-titi. 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 Non mais incroyable. Incroyable là, pour le coup. Je sais pas. Je pense qu'on peut nommer un truc, ce geste. Air Dribble Bump, marche arrière et retourné. Magnifique. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est beau. Le Musty. Après là, j'avoue que c'est un Musty, mais un petit peu abusé. Attention, Va-tira quand même. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un concours de beats, mais qui est entre eux. Tu vois, en mode, qui va mettre le Musty ? Il y a un match dans un match, les gars. Ah ouais, Va-tira. Bah ouais. Bah ouais. Non, 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 non. Ah non, quand tu Musty contre lui. Après, comme Zen tout à l'heure, il a Musty. Je pense qu'il s'est pris le but derrière ou pas loin. Donc attention, attention. Là, t'as cherché. La latence exprès. Attention, putain. Oh putain de merde. C'est bon, c'est gagné. C'est gagné pour Va-tira. Qui remporte son premier match dans ce BO7. C'est parfait. GG à lui. Merci, Solary. Merci à toi pour le sub. 2-1 du coup, les gars. 2-1. Donc voilà. J'ai pas de quoi dire de plus. Oh la vache. Là, j'ai bien aimé ce match. En vrai, Va-tira a quand même dominé dans ce match, non ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire ça ou pas ? Pour dire que Va-tira, dans ce match, il a été un petit peu au-dessus. Ok, on reste encore sur Va-tira encore un match. Et après, on passera sur Z. On change tous les deux matchs. Oui, ok, on est d'accord. Ok. Parfait. Parfait. Ok. Ok, on va dans l'observer, les gars. Je suis un petit peu en retard à chaque fois, c'est moi. Ça garde les mêmes skins. Oh merde, non. J'ai pas sur... Ok, non. Va-tira, pardon. Ok. Avantage Va-tira sur ce kick-off. Qu'est-ce qu'il fait un petit flic ? Zenn qui va essayer de défendre. Ouh, c'était quand même Just. J'ai préféré défendre sur le côté. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. Par contre, il se retrouve sans boost. Et là, ok. Oulah. Oulah, ok. La squishy save qui passe... Oh putain, attendez. Qui passe même très très fort. Non, arrête. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle était dedans. La squishy save du démon qu'il a mis. Sans boost. Et là, ok. Waouh. Ça se renvoie le ballon là, les gars. Et là, normalement Va-tira qui va peut-être faire... Ouais, le first blood. Le premier but. Il est pour Va-tira. 1-0. Oh la vache. Le niveau de la game incroyable. J'adore. En vrai, à la place de Va-tira, tu te dis mais squishy save comme ça, il peut pas de toute façon me surprendre et la mettre dans le but. Mais si. Squishy save. Ouais, je dis quoi ? Squishy save. Squishy. Squishy save. Squishy save. Ok, 2-0. J'ai même pas regardé l'action du coup, j'ai arrêté le chat. Ouais, c'est un kick of goal un peu du coup. Oh oui. Encore Zen arrive à quand même la mettre sur la ligne, l'arrêter mais... Il était juste derrière. Tu l'as bien dit. Squishy save. Ouais, on est d'accord. Quelqu'un m'a dit Squishy save. Merci finish. Ça va ou quoi, mec ? Oh ! Non mais la Va-tira, elle est dans sa tête ! Il est purement dans sa tête, les gars ! Ok, 3-0. Attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. Voilà. Attention. 3-0. Il reste 4 minutes 2. Zen peut en remettre 10, on le sait tous. Et là, tu vois, il y a... Non, c'est bon. Il y a un kick of goal encore. J'ai l'impression qu'à chaque match... Attention, attention. Ok, non, ça passe pas. Alors là, peut-être la contre-attaque de Va-tira. Attention à ne pas se faire des mots. Ils ont quand même ce réflexe à savoir quand est-ce que l'autre va des mots et essayer d'esquiver, c'est beau. Et là, peut-être... Oh, le read ? Non, malheureusement. Ok, ça prend un dribble. Avec reset. Ou fake reset. De contre. On passe pas. En fait, il prend le reset et il se place en contre. C'est ça la strat, on a bien, j'ai l'impression. Attention ! Oh, putain, Zen bien joué ! Il l'a surpris de fou. Il l'a surpris de fou. Ouais. Il l'a bien lu. Il l'a bien lu. Ok, 3-1. Toujours deux buts d'avance. Et bon, à 3 minutes 15, il peut se passer beaucoup de choses. Ça prend le reset. Ça n'en fait rien. Est-ce que ça peut tenter un double tap ? Ah non, ça a essayé de air dribble bump. Attention quand même. Contre-attaque de Zen. C'est bon. Ok, ça passe quand même très très bien. Il peut peut-être marquer. Ouah, le bump. Magnifique. Oh, Zen les gars, le coup d'épaule. Magnifique. Physique. Il était physique là-dessus. Oh, putain. Bien joué Zen, bien joué. Il s'impose là-dessus. Ok, 3-2. Il y avait 3-0, il y a 3-2. Il ne les mettait pas en IRL celui-là. Ah, je ne pense pas. Ok, Vatia qui prend le boost du mid. Il a l'avantage, la position. Qu'est-ce qu'il va faire ? Un petit flic. Il va essayer de l'obé. Ça ne passe pas. En vrai, l'obé Zen, je pense que c'est impossible. Impossible. On l'a vu. Ok, regarde où est l'adversaire. En V1, il faut toujours savoir où est l'adversaire. C'est hyper important. Même en 2v2 ou en 3v3, c'est toujours mieux quand tu sais où est l'adversaire. Comme ça, tu fais ton move qui est plus adéquat. En plus en adéquation. Ok, attention. Ça passe là. 4-2. Un petit raté de Zen. Est-ce que c'est vraiment un raté ? Est-ce que c'est vraiment un raté ? Je ne suis pas sûr. Juste Vatia a été meilleur. Ok. 4-2. Bonne défense. Ouais, c'est tout. Ok. Kick-off. Ça joue des épaules. Ça joue des épaules. Ça joue des épaules. C'est vrai qu'il prend la possession. Zen qui n'a pas de boost là. Du coup, qui est embêté. Ouais, Zen il ne peut rien faire là. Bien joué, Vatira. J'ai l'impression que là, il y a un renversement de situation. Comme s'il y avait un déclic dans la tête de Vatira en mode Ah ok, Zen il joue comme ça. Il faut que je joue comme ça, tu vois. Vatigo GG. 5-2. Après attention, ce n'est pas terminé. Il reste 1 minute 49. 3 buts en inverse. Ça peut être très... Pas même en 2v2. Ça peut être très rapide. Reset. Double reset. Ah, il a tenté le double reset. Mais ouais, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Bah ouais, ça y est, il y a 3 buts d'écart. Vas-y, je tente des trucs. Non. Il s'est cru en entraînement libre. Après il a chié son double reset. Alors que normalement... Genre à ce niveau là, un double reset, je crois que c'est pas si dur que ça. Après attendez. Je dis ça. Je pèse mes mots quand même. Un triple, c'est dur. Un double, je pense que ça peut se réguler. En tout cas, c'est pas encore gagné pour Zen, mais c'est... Putain. Attention le retour. A chaque fois qu'il y en a un des deux qui gagne de 3 buts, il fait nappe. Enfin je dis il fait nappe, voilà, mais il troll un peu. C'était un wave dash reset là. Ah ouais, c'était un wave dash reset. Ok. Bon, le comeback peut-être. Un but d'écart là. Alors qu'il y a 10 secondes, il y avait 3 buts d'écart. Oui, oui, oui. C'est Rocket League. Une minute 14. Oh, il a tenté. J'avoue que c'était dur à mettre. L'angle était compliqué. Oh. Ah, ça ferait du bien un tirade en remettre un. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire ? Zen temporise un petit peu. Ça va partir en air dribble. Air dribble bump ou air dribble reset. Oh, la petite retouche magnifique. Ah ouais, bien joué. Je pense qu'il a trop regardé l'adversaire. Il n'a pas agi, en tout cas pas assez rapidement. Est-ce qu'il a anticipé un reset ou un fake reset ? Je ne sais pas. Il n'a pas décollé. GG. GG Vatira. La démo à ce niveau-là, c'est compliqué. Ah non. Ce n'est pas compliqué. Je n'ai rien dit. C'est peut-être faisable. Oui. C'est dangereux là. Le ballon ici, c'est très dangereux. Oh, bien joué. Oh la 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 la. Il a le pinch. Oh la 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 la. 7, 4, 3 buts d'écart. Merci Autofoto. En fait, Vatira, il a besoin d'avoir un peu de pression. Un peu de... D'adrénaline. Pour être meilleur. Quand il y a 3 à 4 buts d'écart, il se chie. Il se chie. Quand il y a 1 ou 2 buts d'écart, j'ai l'impression que là, il est vraiment top. Ou que c'est égalité. 7, 4 à 20 secondes. Là, je pense qu'on va pas se mytho. C'est gagné. En plus la barre sortante, malheureusement. Je sais que c'est Rocket League, mais... Attends. Je ferme ma gueule parce que... Attendez, c'est peut-être possible. Je ferme ma gueule. Voilà. C'est peut-être possible. Prochain match, les gars, on est sur Zen. Là, je pense qu'il faut jouer la montre. Malheureusement, c'est peut-être pas du beau gameplay. Mais là, tu gagnes 2 buts d'écart. T'es contre Zen. Ouais, voilà. Tu joues derrière. Tu fais passer le ballon. Comme au foot, en fait. Et puis, ça passe, quoi. Oh. 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 C'est Edgar, il est quand même marqué. C'est impossible. Il est trop fort. Quoi ? Attends, mais quoi ? Non, mais les gars. Vatira a gagné, mais là, sur ce move, je pense que c'est un des plus beaux du match. C'est pas le plus beau, mais c'est un des plus beaux. Ok. Bon. Je vais vous dire un truc, les gars. Avec D7, au début, on a tiré au sort pour savoir les POV. Je suis tombé sur Zen. Donc, on a regardé deux matchs de Zen. Ensuite, on change tous les deux matchs. J'ai regardé deux matchs de Vatira. Et à chaque fois que je regardais quelqu'un, il a gagné. Je ne regarde pas les perdants, les gars. Donc là, on va regarder Zen, malheureusement. Ou heureusement. Ça dépend pour qui. Allez, c'est parti. C'est parti. Deux partout, du coup, dans ce BO7, les gars. Deux partout. Vous pouvez prédire, les gars. Ça dit quoi, les prédictions, là, pour ce cinquième match, du coup ? Ça dit quoi ? Zen... Ouais, Zen favori. Zen favori, les gars. Il a sorti la cravate. Alors, c'est un nœud papillon. Mais oui, c'est un peu le même principe, quoi. Faire genre tes classes. Alors que je suis en slip, les gars. Je suis bel et bien en slip. Ce n'est pas une blague. Ok. Vatira qui met le premier but. C'est un peu un kick-off goal, là, 6 secondes du début du match, non ? Il prend le boost. Ouais, non. Zen aurait peut-être pu faire quelque chose, je ne sais pas. Un peu passif là-dessus. POV Zen. Ah oui, merde, je suis sur Zen, les gars. Pardon, pardon, pardon. Oh, excusez-moi, les gars. Excusez-moi. Ok, un zéro en Vatira. Alors, même scénario que le but d'avant. Sauf que là, ça part en air dribble. Et ça a essayé de bump, ou ? Non, juste d'aller essayer de le mettre au fond des filets. Merci, Smose, pour le prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ref. Ok, Zen en air dribble. En portant du wall. Vatira, la défense du backboard. Parfaite. Ok, c'est un tir deuxième poteau. Il y aura qu'il ne sait pas faire et qu'il va peut-être... Ok, bien joué. Ah, c'est dommage, hein. Le poteau, là, il peut faire très mal. Le musty. J'y passe. Oh, non. Vatira, il s'est dit non. S'il met un musty, je suis une salope. Tu vois que le mec commence à faire un musty, t'as plutôt intérêt de bien défendre. Oui, il a anticipé qu'elle était pas dedans. J'ai rouillé dedans. C'est un connard. Oh, dommage. Belle défense de Vatira, là. Très solide, hein. Attends, Vatira, là, vraiment... Dans son jeu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de défaut, là. Ouais, il est vraiment très fort, Vatira. Il est vraiment très 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 fort. En plus, il a un musty un peu à la fin, ouais. Ah, il a un musty. Bon, c'est un musty, c'est un musty. C'est un musty, les gars. Un musty. Oh, Kenny Stream, comment tu vas, mec ? J'ai regardé ton live tout l'après, putain. Dans la télé du salon. Qui joue Vatira contre Zen ? Mais là, tu l'as vu, là. C'est un BO7. Show match. À moins que tu dis ça en mode... Mais qui joue en mode second degré ? Ok, Zen qui revient, peut-être. 2-1. Il y a combien ? Alors là, vous voyez... Attendez, je suis en mode une prod de fou. Alors, ce que vous voyez là en vert, c'est les BO. Donc, Vatira en bleu, on a gagné 2. Zen en orange, on a gagné 2. Et c'est le premier à 4. Tout simplement. La régie, merci beaucoup. La régie. Merci à vous. Donc, il y a égalité. Zen a commencé par gagner 2-0. Ensuite, Vatira est revenu à 2-2. Et là, Vatira gagne 2-1 dans ce cinquième match. C'est très très serré, les gars. C'est très très serré. Mais on a senti quand même un déclic de Vatira. Le mec n'a pas forcément joué le même jeu. À partir du moment où il perdait 2-0 et après... Et c'est jamais des trop gros scores. C'est monté jusqu'à 6 ou 7 buts maximum. Maximum. Attendez, la retouche, c'est pas passé. Vatira, petit flic. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va tirer ? C'est passé. Belle défense. C'est contre-attaqué. Oh, ça sert du hall. Est-ce que ça va échopper un ou un reset ? Non, on va tirer qu'il est au-dessus. Attention, parce que là, ça va être compliqué, non ? Il n'a pas de boost Zen. Oh, il arrive quand même à la mettre à côté. Parce que là, à ce niveau-là, les gars, les gens savent, l'adversaire, s'il a du boost ou pas. J'avoue que moi, quand je fais du 1v1, je suis jamais là en mode... Oh, il a du boost. Oh non, il n'a pas de boost. Ah, je sais pas. Là, il savent. On va tirer au top. Là, il nous régale. Oh, beau contre 1. On va peut-être essayer de manger une petite frappe. Oh non. Reset. Oh, Zen. Ça, c'est du Zen tout craché. C'est des moves venus de l'espace, tu vois. Venus de l'espace. Il ne peut pas marquer normalement, lui. C'est très dur de marquer normalement. Il faut qu'il fasse des trucs bizarres. Bien joué. De partout. De partout, il est bien revenu. Voilà, 2-2, une 1.50 de la fin, ça cherche beaucoup. L'impression que ça se rapproche de la fin. Là, gagner un match maintenant, c'est hyper important. Parce que tu t'offres une balle de match après. Tu t'offres une putain de balle de match. On va laisser un petit lob là. On va tirer un qui prend le boost. Zen qui est à sec. On va quand même essayer d'aller prendre ce petit boost là dans le corner. Ok, il rush l'adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire là ? Ok, il va tirer un qui arrive toujours à bien se placer. Oh là, oh là, attention ! Oh, le petit raté de Zen. Ah putain de merde ! Ah oui, là, c'est un petit raté, même un gros raté. Là, c'est une passe D. C'est carrément une passe D. Je pense que là, il voulait peut-être flic pour essayer de l'obé. Je le pense. Et là, malheureusement, le ballon lui est échappé. 3-2, 1 minute 0-4. Ça arrive même au meilleur les gars, même au meilleur. C'est vrai. C'est totalement vrai. 3-2. Reste une minute. Et là, pour l'instant, c'est Vatira qui vient s'offrir une balle de match. En plus, il monopolise le ballon là, avec du boost. Le tir. On va essayer de surprendre. Ça, il y a beaucoup de... Je vais faire Georges par un dribble. Je raterris. Et hop, je tire très fort. Tu vois ? C'est une strat que je connaissais pas, ça. Ok, beau contrôle de Zen là. Contrôle orienté. Oula, 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 oula. Ça essaye de se monter dessus, bizarrement. Zen. Reset. Peut-être, non. Fin de reset. Oh, il est bon. Il vient enlever les toiles d'araignées. Les toiles d'araignées entre le poteau et la barre transversale. Ah ouais, les gars. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle. C'est beau. 3-3. C'est beau. Attends, il peut marquer là-dessus. Ouah, attendez. Vatira l'a empêché. Mais est-ce qu'il pouvait vraiment faire un move pour marquer ? C'était pas possible, on est d'accord. Mais attention, parce que il reste 10 secondes. Vatira, dribble pour bum, peut-être ? Oh, il se laisse pas faire. Oh, oh non ! Oh putain de merde ! Vatira qui vient peut-être s'offrir une balle de match là-dessus. Attends, mais... Oh, le... La recover, le bub, magnifique. Ma... Magnifique. Magnifique. Ah ouais, elle est magnifique, les gars. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Il reste... 0 secondes. C'est fini. Vatira, du coup, qui remporte ce cinquième match. Et qui vient s'offrir une balle de match, comme je l'ai dit, au moins 5 fois. Dans ce BO7. Parce qu'il est à 3 victoires. Le but, c'est d'être à 4. Zen est à 2 victoires. Donc là, il faut qu'il gagne 2 fois d'affilé. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Du coup, il est sur 3 victoires d'affilé. Il va tirer un. Parce que Zen gagnait 2-0. Il va tirer un revenu 3-2. Donc, vrai, 3 victoires d'affilé pour la CACORP. Magnifique. Ok, on est peut-être sur le dernier match. Potentiellement. Ça peut se passer. On reste sur Zen. Encore une fois. Et prochain match, on passera sur Vatira. Si, il y en a un. Voilà, Zen, au moins, il est au courant. Il n'a plus le droit de faire de la merde. C'est vrai que là, c'est là que tu peux dire que son petit flic raté... Ça veut Musty, là, ou quoi, là ? Il va tirer. Il sait qu'il a une balle de match. Il va commencer à tenter de faire n'importe quoi, non ? Allez, hop. Zen, qui vient le punir direct. Nouveau décal. Nouvelle roue. Musty flip. Bon, Musty sans adversaire, forcément, c'est le plus facile. Non, c'est un breezy flip, ça, non ? Si j'ai le terme ou pas ? Ce ne serait pas un breezy flip, ça ? Je crois que c'est un breezy flip. Ok. Ouais, c'est ça, hein ? Le breezy. Bousy flic. Non, Bousy flic, ce n'est pas vraiment ça. C'est plus ce qu'a fait Zen tout à l'heure, hein, Bousy flic. Ok. Oh, le petit bump. Oh, le tir ! Allez, on jouera le tirat. Ça ne s'est pas fait, hein ? C'est des joueurs complets, quand même. Tu vois bien que les mecs sont autant à l'aise en défense qu'en attaque. C'est ça qui fait leur force, en fait. Tu vois, il y a des joueurs, même en RLCS, qui sont quand même plus à l'aise en défense qu'en attaque, ou en attaque plutôt qu'en défense. Là, je pense que des joueurs comme ça, il n'y a rien qui leur échappe, quoi. Après, je pense que, ouais... Moi, j'avoue que je suis un niveau amateur, donc je ne peux pas vraiment me rendre compte. Un mec, un pro-analyste, il va se dire, ok, Zen, ça va plutôt être ça, son point faible. Vatira, ça va plutôt être ça. Moi, à mon niveau, j'ai l'impression qu'ils ont zéro défaut, tu vois. Airdribble, quoi ? Airdribble, Bum ? Non. Ne passe pas, attention. Ok. Bon, la Zen 2-0, hein, le break est fait. Pas dedans. On va essayer de marquer. Non, je pense que Vatira va pouvoir récupérer et mettre sur le côté. Oui, oi, oi, oi. Viens, jouez de la part de Zen, là. En plus, ça joue un peu le temps. Il nous reste 3 minutes 30. Oula. On ne connaît pas ce move, mais pourquoi pas. Mais là, on voit que Zen pose un peu plus son jeu. Malheureusement, là, ça passe pas, mais... Il essaye moins d'être gourmand. Merci, playplay32. Merci beaucoup. La gourmandise. Sa démo... Bah, les gars, c'est du 1v1. Il y a beaucoup de bums, beaucoup de démos. Il y a aussi un peu de chat, malheureusement, mais bon. Après, à ce niveau-là, c'est pas vraiment de la chat. On va dire que c'est de la chat provoquée. On va essayer de la mettre sur le backboard. Parfait. On va jouer. Oh ! C'est bon. Ah, en parlant de chat tout à l'heure, est-ce que c'est de la chat, ça ? Non, c'est provoqué. Bah, c'est provoqué. Il se met en opposition, magnifique. 3. Merci... Merci beaucoup. Ouh, le hard dribble démo. Qui passe ? On a pas la vue. Ah, c'est magnifique. Un hard dribble démo à cette hauteur-là. Faut avoir de la vitesse pour démo, les gars. Ça, les gars, c'est très très beau. C'est un peu toxique, mais c'est très très beau. Ça fait partie du jeu Merci Elba. Merci beaucoup pour le 4e mois. 3-2. Toujours avantage zen. D'un but d'écart. Attira, peut-être. Non. Ça ne passe pas. On arrive à la mi-temps. 2 minutes 30. Dans ce 6e match. Oula, zen qui va pouvoir normalement marquer oui. Petite erreur. Je sais pas, c'est pas vraiment une erreur. C'est juste qu'il a peut-être raté ce qu'il voulait faire. Bien joué, y'a zen. Sur ce niveau-là, les gars, on le voit. Les opens, c'est forcément but. Mais canin, je reste en caméra comme ça, les gars. Je reste en caméra comme ça. OK. Kick off à l'avantage de Vatira. OK, c'est heureusement en vrai là. En vrai, heureusement. Ça aurait pu être but, ça. Non, je remercie Skydon. Merci beaucoup. Vatira décolle du wall. On aurait été tenté un... Ah, ça, c'est un tir. Essayez d'avoir le contre juste après. C'est pas passé malheureusement. Et là, zen. En contre-attaque, en musty. Avec la retouche derrière, ça passe pas. Belle défense. Putain, belle défense. Vatira en défense, quand même, c'est très solide. Putain. C'est très très solide. On sait pas que c'était aussi solide que ça. Ça confirme ce que Kenny dit. Vatira. Vatira, les gars, il fait chier zen. Il monopolise le ballon. Il le laisse pas faire. En plus, il lui prend les boosts. OK, par contre là, attention. Il va tirer. Il a lancé un nouveau mode, là. Les gars, dans son cerveau, il y a un truc qui s'est débloqué. Là, il est en mode... Voilà, quoi. Je veux rien dire, mais en mode... Voilà. Ça ne passe pas. Lazen, il est sans boost depuis 20 minutes, les gars. Le temps doit être super long pour lui. Le temps doit être super long. Il s'en boost, tu vois. T'oses moins aller directement rush. Oh, le... Ah ouais, là, ça y est. Vatira, il est en mode j'ai pas de race. Allez, ça y est. Enfin, j'ai pas de race, les gars. Ça fait partie du jeu, hein. Attention. Il est pas en mode... Voilà. Mais 4-3. Toujours avantage zen, par contre. Toujours avantage zen. Et là, Vatira, il nous domine. Il nous domine ce match. Il laisse le kick-off. Pourquoi pas. Zen lui rend le ballon. C'est bizarre, là, ce qui se passe, là. Ok, belle défense. On va essayer de tirer direct. Ça passe. Ouais, je pense que oui. Ok, 5-3. Le break. À 30 secondes de la fin. Même pas à 28. C'est parfait. Ah, je pense qu'on va partir sur une Game 7, hein. Oh la 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 la. Une Game 7, comme dirait les casters Rocket League. On est sur une Game 7. C'est fou, putain. C'est la belle imitation, putain. C'est parfait pour la vidéo. C'est parfait pour le watch time, les gars. On est parfait, là, y'a. Ok. Non mais zen, j'en peux plus, toi. Non mais c'est ça, c'est ça le pro... Non mais voilà. C'est ça le problème quand t'as 16 ans. Voilà. Quand t'as 25 ans, ça, tu le temps plus du tout de ta vie. Ça, c'est terminé. Y'a que quand t'as 16 ans que tu fais des trucs comme ça. Bon, heureusement, il s'en sort bien. Ça aurait pu être un carnage. Va te tirer, pareil. Ouais, mais va te tirer, du coup, il aurait peut-être monté pareil. C'est ça le problème. Non mais c'est des joueurs qui aiment le show. Tu vois, c'est un show match. Y'a de l'argent à la clé mais y'a pas un poste dans une équipe ou je ne sais quoi, tu vois. C'est un show match. Y'a show dedans, tu vois. Ils veulent un petit peu impressionner. Bon, même s'il y a 2K à la clé. 2K... Je sais pas si c'est grand chose pour eux mais je pense que oui quand même. Et du coup, on est sur un 3-3. Et là, je serais sur Vatira pour cette Game 7, les gars. Une minute. Ok, on attend un petit peu. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait ? On met sur une Game 7. On va se mettre sur Vatira pour la dernière... Par contre, le score de Zen, insolent. 11 arrêts. 10 tiens. Zen, je lui bouffe le cul. Ah d'accord. Ok. Les gars, Game 7. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Attaque, défense. Merci Matom. Merci Matom42. Est-ce que vous croyez dans cette dernière game, ça va jouer quoi ? Ça va jouer le show ? Ou ça va jouer en mode, je veux gagner ? J'ai mis prêt, moi je crois. Mode résister pour la dernière ? Non, non, non. On va sur Vatira. On s'était dit ça avec D7, les gars. On va pas changer les règles. On va sur Vatira, les gars. Va Titi. T'es en slip sous le costard. Oh là, je suis en slip en dessous. Je vous montre pas, mais je suis bel et bien en slip. Ouais. Ça va en vogue avec lui. Euh, non, non, non. On est chacun de notre côté. On s'était mis d'accord là, les gars. On va pas changer. Il a mis réalisateur. Il a dit réalisateur. Ok, réalisateur. Ok, vas-y, je m'en fous, moi. Vas-y, on va en réalisateur. Oui, réalisateur. Parfait. Ok, c'est parti. Kick-off à l'avantage de Vatira. J'ai envie de dire, est-ce qu'il va avoir le boost ? Oui, il a le boost. Zenki back. Il est obligé de façon. Oh, le bump. Attends, mais Vatira. Il a un aim. On peut dire que c'est de l'aim parce qu'il tue l'adversaire. Il a un aim incroyable. On est dans un jeu, c'est un FPS ce jeu ou quoi ? C'est quoi ce bordel ? 100 FPS. Putain de merde. Ok, va... Kick-off encore à l'avantage de Vatira. Ah, le tir. Ça ne passe pas. Belle défense de Zen. On va essayer de contre-attaquer. Après, il n'a pas de boost, la Zen. Attention. Il a un petit peu de boost, je n'ai rien dit. Et là, le lob. Le lob qui passe. Le lob qui passe très très bien. Merci pour la lettre H qui enlève la petite barre en bas. Ça va être plus joli. Oh, Zen... Attends, mais Vatira là, c'était dangereux de payer le kick-off. Vraiment pas aller du tout. Ah bah ouais, bah ouais, bah ouais. Est-ce que c'est vraiment une bonne strat ? Peut-être, mais là, il l'a lu, Zen. Il a tiré direct. Il a réussi à surprendre Vatira. 2-1. 2-1 pour Zen. Merci pour le seul. Merci Enatron. Merci beaucoup. Ok. Ok, Vatira. Pas le boost, il récupère. On va attendre ce setup là ou pas ? Il va reprendre le boost là. Oh, attention à la démo qui passe. Putain, j'avoue. Du coup, je me suis dit... Attends, mais... Il a l'atout commando, comme sur MWT ou quoi là ? Et là, Vatira qui met... Qui égalise. Ah, bien joué. Bien joué, Vatira. Unlucky, ouais. Malheureusement. Ah ouais, mais là, c'est égal. De toute façon, la Luxe, ça fait partie aussi du 1v1. Bien sûr. Il y a toujours une petite part de chatte. Ils vont me dire qu'elle est maîtrisée cette chatte, mais... Elle est là quand même. Ok. On passe pas. Attention quand même, le petit bump. Est-ce qu'il a été efficace ? Oui. Il laisse tomber la balle devant lui. Attention, le petit setup là. Pour Zen. Non. Il la met juste devant. Il va prendre de risques. Vatira, là, de Vatira. Zen qui vient remettre sur le côté. On est au nier le danger. Je pense que ce qu'il va faire, Vatira qui va essayer de monopoliser le ballon. Non ? Il fait... On a failli faire une passe D sans faire exprès, là. Oh, le fake qui ne passe pas. À ce niveau-là, de toute façon, des fakes, c'est compliqué à mettre. Et là, ça passe ou pas ? Bon. Ok. Elle rentre ? Ah si, elle rentre en double tap. Ok. Bien joué, Vatira. Est-ce qu'il était prévu, ce bump ? Est-ce qu'il était prévu ? Ah ! Zen est revenu sur la trajectoire, forcément. Ça fait la démo. Bien joué. Bien joué, Vatira. Là, je pense que Zen... C'est Zen qui a un petit peu mal joué là-dessus. Ah oui, je me permets de le dire. Je me permets, les gars. J'avoue que j'ai osé de dire ça. Je me permets. Voilà, ça revient. Elle est dedans. Ouais, bien joué. 3-3. Kick of goal. C'était bizarre, ce but. C'était très bizarre. Ouais. Il l'a, haut speed. Dans les airs. À 30 cm de hauteur, mais il a haut speed quand même. 3 partout. 3 partout. Et 3 partout dans le BO aussi. C'est exceptionnel. C'est un show match, les gars. Zen qui envoie devant. Et ça passe. Putain, la vache. C'est quoi ces buts, là ? GG, 4-3. Zen qui reprend l'avantage. En fait, il a grid d'aller sur le boost, Vatira. Mais excuse. C'est peut-être un peu du gridage, mais... Je pense qu'il y avait même but s'il n'allait pas vers le boost. Il n'aurait pas eu le temps. GG en tout cas. Kick off à l'avantage de Vatira. Essayez d'aller chercher le boost. Non. Il va tirer, attention quand même. Oh, ok. Bien joué Zen. Il ne se laisse pas faire. Il a peut-être mangé. Essayez de contrer. Reset. Avec la petite table, là, sur la droite. Magnifique. Dommage. Alors là, je pense que Vatira en défense, c'est vraiment... Waouh. C'est vraiment solide. GG la démo. Ok, putain, je viens de comprendre son move, là. Incroyable. Des moves 200 IQ. Le petit tir, quand même. La squishy save. Qui passe, mais attention... Vatira, ça va être compliqué de défendre, je pense, là. Ça va être très compliqué. Ouais, c'est trop compliqué. J'avoue, quand j'ai vu Vatira revenir dans les cages comme ça, je me suis dit... Hum... Là. Hum... Il laisse... C'était un... C'était un tir au but, là, en fait. Ok. 5-3. Zen qui fait le break. Il reste 2 minutes 12. Vatira qui va essayer de reset et... Ah, dommage. Il a cancel la fin pour éviter de manger un compte, je pense. C'est bien vu, hein. Le tir. Attends, la défense. Incroyable. Il avait sauté avant que Vatira tire, les gars. Vous avez vu ? Oh, bien joué Vatira. Putain, la vache. Il a essayé de mettre dans sa tête, hein. Comme je vous l'ai dit, premier match. Le inverse, c'est un jeu d'échec. C'est un jeu d'échec. Le but, c'est d'être dans la tête de l'autre, hein. Tout simplement. D'essayer d'anticiper ce qu'il va faire pour mieux le contrer. Magnifique. 5-4. Bah K-Corp, les gars. Le drapeau, s'il vous plaît, dans le chat, quand même. Les fans de K-Corp. Wow. Les ultras, là. Soutenez votre... Les ultra vitality, pareil, hein. Voilà. Voilà. Ok. Je vais zen la défense. Plus beau contrôle. Ah oui, d'accord. Oh, le petit bump. Bah tirer, en vrai, il est solide, hein. Van Dijk, le mec, hein. Il est super solide sur ses appuis, hein. Après, là, il a pas d'autre choix que d'aller marquer. Donc il va falloir prendre des risques, malheureusement. À une minute de la fin, c'est peut-être compliqué, hein. Prendre des risques, ça veut aussi dire peut-être se louper. Et zen, on sait très bien que pour punir, il est très fort. Il reste 50 secondes. Oh là 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 là. Est-ce que c'était prévu, ça ? Je suis pas sûr, là, zen. Je suis pas sûr du tout. En tout cas, ça joue la montre. Enfin, ça permet de jouer la montre. C'est peut-être pas ce qu'il voulait faire, mais... Il reste 39 secondes. Après jouer la montre qu'il n'y a qu'un seul but d'écart. Est-ce que c'est vraiment worse ? Pas sûr, sûr. Et... Ok, le hard dribble de Matira. Le bump en plus, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Le hard dribble bump. Eh les gars, c'est un cas d'école, ça. C'est un cas d'école à ce niveau-là. Magnifique. Magnifique. Le hard dribble essaye d'aller devant le ballon pour anticiper la défense et venir taper, c'est parfait. 5-5. Les gars, on peut pas faire plus chaud match que ce match. 23 secondes, 5-5 qui est 3-3 dans le BO7. On est sur une Game 7, les gars, la dernière game. 17 secondes. Et Zen, là, qui va... Il va reprendre son avantage qu'il avait tout à l'heure en secondes. Ça sent bon pour lui. Le but tout con fait chier. Enfin, on fait chier, les gars, je suis pas bon Matira, mais... J'aurais bien aimé que s'il y a un but décisif, ce soit un but un peu moins con. Ok. C'est pas fini, les gars. C'est pas terminé. Oula, Matira, c'est dangereux d'aller chercher un... Après, je pense que... Oh, il joue le... Oh. Oh. Bien joué. Bien joué, Zen. Bien joué. En vrai, les gars, c'est un chaud match, mais il y a quand même 2 000€ à la clé. Voilà. Bien joué. Bien joué, les gars. Bien joué à Matira. Bien joué à Zen. J'ai tout donné. Bah, mec, bah tiens, t'as très bien joué. Les gars, c'était... Monumental. Merci énormément. C'est vraiment un 20k, les gars ! On est 20 000 sur live. Oh, bordel de merde. Bordel de merde. Un 20k pour cette Game 7 et ce score de 6-5. Merci beaucoup, les gars, d'être aussi nombreux.